Le chapitre 1, le verset 8 nous dit Le témoignage n'a rien de subsidiaire, bien au contraire, ces versets nous démontrent que cela représente une chose fondamentale dans l'évangile de Jésus-Christ. Et en ce dernier mois de l'année 2022, certains ont décidé non pas de parler de ce qu'ils ont vu ou entendu, mais plutôt de ce qu'ils ont vécu. Ouvrez les yeux et prêtez l'oreille, vous êtes à un instant témoignage. Nous sommes en ce moment même en direct de Miracle TV Plus et des réseaux sociaux à l'église Ambassade des Miracles, située aux deux plateaux Carfou-Duncan, route du zoo, c'est en Abidjan, Côte d'Ivoire, dans la commune de Cocody. Et pour ce numéro, notre témoin a eu le temps de s'installer pour nous parler de ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Elle sert le Seigneur, elle est évangéliste. Il s'agit de l'évangéliste Esther Djédé. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Bienvenue sur ce plateau. Alors, votre témoignage est assez poignant, il renferme pas mal de détails. Mais pour des questions de temps, on va aller à l'essentiel. Alors, racontez-nous ce que le Seigneur a fait dans votre vie au travers de son serviteur. Amen. Bonjour, église. Bonjour, papa. Je veux rapidement bénir le Seigneur pour sa fidélité dans ma vie. On dit bien que j'ai eu un ministère ici à Abidjan, précisément à Asitou. Oui, un ministère vraiment qui était béni. Mais, il me manquait quelque chose de fort. Et j'ai commencé à suivre papa Bishop depuis 2018. Mais à chaque moment que je veux venir, il y avait toujours quelque chose qui m'empêchait de venir. Comment vous le suiviez, le Bishop Ouattara ? Je suis d'abord papa sur toutes ces pages. D'accord. Et je suis la télé, Mirac TV. Merci. Vous pouvez poursuivre. Et quand j'ai construit l'église, tout allait bien. Un bonjour, il y a un monsieur qui est venu. Il ne m'a fait pas que le terrain n'appartient. C'est que celui qui m'avait vendu le terrain de l'église était un escroc. Et sur le champ, j'ai eu vraiment des difficultés. Ils ont cassé l'église sur le champ. On est allé en procès, mais je n'ai pas gagné le procès. Et l'église s'est divisée. Et de là, est sortie une maladie qui m'a traîné jusqu'à Sikensi. Et j'étais vraiment déçue et désemparée. Quelle maladie ? Une maladie qui se montre comme l'attention, une maladie qui ne me permet pas de dormir, je fais des insomnies, je n'arrive pas à me tenir debout. Vraiment, c'était vraiment une maladie surnaturelle. D'accord. Et quand on allait à l'hôpital, on m'a dit que c'est l'attention. Et tout ça a commencé à partir de l'église qui s'est cassée, des années d'investissement à l'église, vraiment. J'ai compris que je n'avais pas de repair, je n'avais pas de père. Parce que quand tu as un père, tu as un repair. Donc tout ce temps, vous exerciez en tant qu'évangéliste, vous aviez une œuvre sans couverture spirituelle, donc pas de parents spirituels. Pas de parents spirituels. Jusqu'à ce que vous tombiez malade et que vous vous retrouviez à Sikensi. Jusqu'à ce que l'église se casse. Et à chaque fois, je redis, à chaque fois que je voulais venir vers papa, il y avait toujours des oppositions. Je ne vais pas dire les noms des hommes qui me disaient, tu n'as pas besoin de ça, reste tranquille dans ton coin. Vraiment, tout marche pour toi. Parce que c'est quand je suis quitté au Nigeria que je suis venu, c'est là que j'ai commencé le ministère. Donc j'étais en contact avec mon père, un père qui était nigérien. Mais quand je suis arrivé, le Seigneur m'a clairement dit, il faille que tu t'attaches à un homme de Dieu qui a l'autorité sur la ville de la nation. Amen. Le Seigneur m'a dit ça clairement. Et quand je suis revenu du Nigeria, papa faisait un programme, je ne sais pas si c'est en 2018 ou bien en 2017, à la place BAE. Je suis parti là-bas, mais je n'ai pas encore eu aussi la force. Donc je disais comme ça que quand l'église est cassée, suite à des choses bizarres, j'ai tout perdu, je me suis retrouvée malade et je suis allée à Sikensi. Quand je suis allée à Sikensi, on partait à l'hôpital, on priait et j'ai dit à ma soeur, il ne faut pas t'y payer la chaîne Mirac TV. Si tu ne viens pas au siège, il faut aller à Djamé, je connais certains Nigériens qui peuvent avoir ça et on a payé la chaîne. Quand j'ai commencé à suivre la chaîne, un mois après, je suis guérie. La maladie a disparu. D'accord. Alors, j'aimerais préciser que le programme dont vous parlez s'est tenu en avril 2016 à Youpougon, place BAE. D'accord. Alors, vous obtenez Mirac TV+, vous suivez le Bishop Poitara sur Mirac TV+, et automatiquement vous guérissez. Oui. Ça, c'est suite à l'année passée. D'accord. Moi, je vais comprendre en fait le processus de guérison, comment il s'est opéré. Est-ce que vous avez particulièrement suivi une instruction du Bishop Poitara, poser des actions, mis en pratique quelques enseignements par exemple, dites-nous. Quand je suis tombé malade après que l'église est cassée, suite à ce choc-là, j'ai commencé à suivre Mirac TV, les programmes de papa, j'ai commencé à suivre les prières, les déclarations, et je me suis rélevé. D'accord. On va acclamer le Seigneur déjà pour cette étape. Je rappelle que ce n'est pas encore fini. Oui, ce n'est pas fini. On va rapidement aller à l'essentiel. Et après ça, après quatre mois de maladie, j'ai dit à ma soeur qu'il faut que je serve Dieu. Il y a des choses que Dieu fait, tout ce que Dieu fait. Bon, donc je vais vraiment commencer l'heure. Elle m'a dit, tu vas partir à Bijan. Quand l'église était en train de se casser, tes enfants t'ont laissé, les gens t'ont laissé, tu étais seul dans les procès, tout ça. Tu es allé encore vers eux. Je dis, non, je vais rester à Sikensi. Et j'ai commencé à suivre papa à la télé, tout ça. Et j'ai commencé les évangélisations à Sikensi. Quand on a commencé, on était une cellule à la maison. Les gens venaient de partout. Partaient au marché, on mobilisait les gens. Et comme ça, un jour, j'ai commencé à avoir des menaces dans le quartier. Tu prétestes que non, on fait, normalement une femme ne doit pas servir Dieu. Pourquoi les gens quittent de partout, viennent ici ? Sikensi, les étrangers ne viennent pas comme ça, là, est-ce qu'elle est déclarée pleine de piques ? Et ma soeur m'a rapporté, je dis, laisse, Jésus est Seigneur. Un bon jour comme ça, je regardais la chaîne TV. Et un coup comme ça, la chaîne, le miracle TV plutôt. Et la chaîne est grillée. Je dis, mais quoi ? Ça, c'est ma force. Il s'est grillée, je fais comment ? Parce que c'est le message de papa que j'écrivais, que je reprenais, je suivais attentivement. Et je prends une parenthèse, la maison, ceux qui habitaient avec moi ont dit, eh, enfin, youpi. Ah, toujours, maman, regarde ça. Oh, il ne savait pas que c'était le calvaire qui allait commencer maintenant dans ma vie. Et un bon matin, on est partis, il y a un monsieur qui est venu se déclarer, il dit, ah, comme vous êtes dans la cour, il y a un espace vide, là, là. Faites, comme on appelle, faites l'église, là, vous pouvez faire un hangar et puis commencez à prier, là. Donc, je lui ai dit que, ah, pour le moment, là, je suis sorti quelque part, il y a quelque chose qui me manque. Il faut que je croise un père spirituel qui a l'autorité sur la nation, qui va prier pour moi, pour que ma vie avance. Donc, je ne peux pas implanter encore quelque chose. Ma soeur a dit que, mais les gens débordent dans la cour, tu veux que le propriétaire nous chasse. Si le monsieur t'a proposé un espace, prenons l'espace, déjà, c'était un piège, église de Dieu. Et le lendemain, on a fait l'hangar, eux-mêmes, ils étaient zélés, on a fait l'hangar. Après l'hangar, une semaine après, là, je ne regardais plus la chaîne parce que ma chaîne était, la télé avait pris un coup avec la chaîne, tout ça, là. Donc, un jour, j'étais couché, je dormais et je me suis réveillée. J'ai eu un mal, comme si mes pieds me faisaient mal. Donc, je me suis réveillée pour pouvoir aller au petit coin. Immédiatement, j'ai vu que je ne pouvais pas bouger les pieds. Je ne pouvais pas bouger les pieds. Le lendemain matin, ma soeur est venue me chercher. On est allé à l'hôpital, ils disent que non, il n'y a rien. Quand on est parti à l'hôpital, ils disent non, il n'y a rien, c'est la tension, la tension est normale, tout va bien, tout ça. Et le lendemain, je vois tous mes pieds devenir rouges. Les pieds sont devenus rouges. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Je ne pouvais plus bouger. Le lendemain, ça a commencé à faire des boules de plaie. Le lendemain, ça a commencé à faire des boules de plaie. Le lendemain, le troisième jour, j'étais athée. Je ne peux pas me lever. Je ne peux pas bouger. Je me suis assise jusqu'à un mois. D'accord. Et pendant que vous êtes en train de parler, les images sont en train de passer sur les écrans. Nous excusons auprès de tous nos téléspectateurs qui sont assez sensibles à ce genre d'images. Mais c'est pour corroborer les dires de l'évangéliste Esther Djédé. Merci à la régie. Vous allez poursuivre. Et vraiment, c'était pénible. L'eau, les pieds étaient pourris, l'eau sortait. Et tous les fonds même que j'avais avec ma soeur, on était vraiment dans la désolation. On ne va pas ici, on ne va pas là. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Et un mois assis, je ne suis pas libre de mes mouvements. J'étais obligée d'avoir, excusez-moi, ma fille qui ne partait plus à l'école pour prendre soin de moi. C'était vraiment très pénible. Et je me souviens un jour où c'était tellement pénible. Personne n'était là pour pouvoir me prendre, pour m'envoyer, pour m'envoyer rapidement me libérer. Et j'étais obligée de faire ça sur moi. Le temps, ma soeur va venir, elle dit, ah, j'étais obligée d'aller près, j'ai commencé à pleurer. J'étais tout, déchiré, tout ce qui était à côté de moi. Et j'ai dit, mais pourquoi je souffre comme ça dans le ministère ? Pourquoi je souffre comme ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Une petite cellule qui a commencé, là, pour ça, je vais avoir ce pied-là. Je t'ai désemparé et j'ai pleuré ce jour-là jusqu'à ce que vraiment je dorme dans le sommeil, dans les pleurs. C'est-à-dire que tu pleures jusqu'à un moment donné, le sommeil vient te prendre. Et un coup, dans mon sommeil, il y avait deux heures, je vois papa bien habillé, comme il sait le faire davantage. Je vois papa qui ouvre la chambre et qui dit, ma fille Esther, pourquoi tu penses que Dieu t'a laissé ou Dieu t'a abandonné ? Pourquoi tu pleures ? Pourquoi tu te lamentes ? Regarde le pied. Le pied que tu vois est sec. Le pied que tu vois est guéri. Tu es la fille du bishop Ouattara, Mohamed Idriss. Excusez-moi, il a dit, tu es mon gros bébé. Tu n'as pas le droit de rénoncer au ministère. Parce que j'avais dit à ma soeur que si je guéris, je quitte définitivement. Ils ne vont même plus entendre parler d'une soi-disant évangéliste Esther. Amen. Je quitte définitivement Sikensi. Je vous dis la vérité, les photos que vous avez vues, c'est vraiment atroce les douleurs que j'ai vécues. Jusqu'en un mois, c'était difficile. Et quand papa est rentré dans ma chambre, il est rentré, il a dit, tu es ma fille. Tu ne vas pas mourir. Ce pied que tu vois ne va pas pourrir. Ça va, c'est sec. Ce pied que tu vois est sec. Tu es le bébé, tu es la fille du bishop Ouattara, Mohamed Idriss. Tu devais commander pour que cette maladie te laisse. Regarde, tu es guéri. Jette-moi tous les médicaments. Lave ton pied. Parce que ce pied est devenu sec. Et je me suis réveillé subitement. Il était trois heures du matin. Quand je me suis réveillé, je ne peux pas sortir de la chambre depuis un mois, une semaine, deux semaines. Excusez-moi. Depuis un mois, deux semaines. Et je me suis lévée. J'ai dépassé ma soeur dans le salon. Elle a tourné. Waouh, c'est extraordinaire ce qu'il a pour vous raconté. Elle a tourné. Elle dit, tu m'as dépassé. J'ai dit, c'est moi. Le monsieur que je regarde à la télé, et puis tu dis, pourquoi je le regarde toujours là ? Tu veux regarder les novelaces là ? Il est venu dans ma chambre. J'ai vu le bishop Ouattara, Mohamed Idriss. Qui est venu dans ma chambre. Qui a touché mon pied. Et il a dit de laver mon pied. Donc je m'en vais dans la douche pour laver les médicaments que vous avez mis sous mon pied. Elle dit, mais tu es guéri. J'ai dit, je suis guéri. J'ai vu mon père. Donc je suis guéri. Alléluia. Et je suis allé laver mon pied. Papa m'a dit de mettre l'huile d'olive sur le pied. D'arrêter de mettre les médicaments. Chaque jour, les gens envoyaient les médicaments. Et j'ai moi-même lavé. Et je vous dis la vérité, quand j'étais en train de laver le pied, je n'ai même pas senti de douleur. Quand j'ai fini de laver le pied, j'ai pris l'huile d'olive et j'ai mis sur mon pied. Le lendemain matin, normalement, quand je l'avais, le pied était, excusez-moi, c'était, excusez-moi, excusez-moi. Voilà, c'était un peu bizarre, bizarre. Le lendemain matin, j'ai mis l'huile d'olive et il m'a sorti. Non, Jésus est fort. Bon, comme j'ai sommeil, elle était vraiment dépassée. Le lendemain matin, c'est là qu'il y a le plus grand témoignage de ma vie. Le lendemain matin, je me réveille, le pied est devenu sec. On va permettre, évangéliste Djé, on va permettre à la régie de remettre encore l'image du pied guéri. Et quand j'ai mis l'huile sur le pied, le lendemain, après un mois, deux semaines, je suis sorti de la cour. Quand je suis sorti de la cour pour m'asseoir, tous les voisins, ceux qui passaient, disent, c'est pas possible. Maman est sortie aujourd'hui. Eh, elle est sortie, la femme là, elle est sortie. Et j'ai commencé à marcher dans la cour. J'ai commencé à marcher dans la cour. J'ai commencé à marcher dans la cour. Et ma soeur était tellement étonnée, elle a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas aller à l'église? Je dis, non, 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 je cherche la force. Si je peux, n'est-ce que monter dans le car, cette fois-ci, là, je m'en vais à l'église ambassade des migrants. Alors, je m'en vais. Vous êtes sur ce plateau, avant que vous n'avanciez, on veut juste que vous bougiez un tout petit peu votre robe, légèrement, pour qu'on puisse voir le pied, bien guéri. On va permettre, donc, à la Mintra de faire un zoom sur ce pied. C'est carrément différent de ce qu'on voyait à l'écran tout à l'heure. On voit que le pied a retrouvé même la couleur de la peau. Tout ça, c'était noir. Et le Seigneur s'est manifesté dans votre vie. Vous avez été guéri. Alors, on va terminer rapidement. Vous prenez, donc, la décision de venir à l'église ambassade des miracles. Je prends, donc, la décision de venir. Et il y a encore le même esprit de réclamation qui me dit, à quoi qu'on dit, ils ne vont pas te recevoir. Tu t'en fais quoi là-bas ? J'ai dit, cette fois-ci, là. Mais si c'est pour l'âge, en bas-cro, je m'en vais là-bas. Je m'en vais, je vois le pasteur dramé. Et il me reçoit. Je suis arrivé là-bas à 8 heures. Quand il est venu, il dit, on dit, ah, il y a une servante de Dieu qui t'attend, il vient ici, qu'en ici. Il m'a reçu, je l'ai expliqué le témoignage. Il a prié pour moi. Et il m'a dit une parole. Il dit, tu es la fille de papa Bishop. Donc, à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui te cherchent querelle, ils sont à la base de ton problème. Je déclare le mort. N'aie plus peur pour plus avoir peur. Il faut partir. Quand le temps sera venu, Dieu va faire quelque chose. Et quand je suis venu, je suis venu dans le but de croiser papa. Parce que cette fois-ci, là, j'étais venu, mais j'étais à ses pieds pour lui dire, papa, ma vie est un chaos. Le ministère que je fais, tout en rond. Je vais passer par là et rien ne va. Papa, dis un mot dans ma vie. Papa, aide-moi. Prends-moi comme ton enfant et fais de moi ce que tu veux. Parce que je ne suis pas allé à l'école. C'est ce ministère. C'est l'œuvre de Dieu qui est mon travail. C'est auquel j'aspire. Mais le diable veut m'enlever sur cette route. Et quand le pasteur Dramé a prié pour moi, quand je suis parti, dès que je suis arrivé, je suis rentré en esprit de gêne. Quand je suis rentré en esprit de gêne, il m'a dit, il faut prier la nuit avec telle déclaration. Je prie la nuit avec ces déclarations-là. La même nuit encore, j'ai une rencontre surnaturelle. Et papa, papa vient maintenant. Il dit, Esther, c'est parce que tu dors que le pied est arrivé. Lève-toi. Allons faire le combat. Et arrivé devant la porte, papa me donne une épée. Il dit, écoute-moi, commence à tracer l'épée dans la cour de l'église. Commence à tracer l'épée dans ta cour. Et je trace, trace, je vois un gros serpent est ressorti de la terre. Le serpent, quand il est ressorti de la terre, il était découpé en plusieurs morceaux. Et il était découpé en plusieurs morceaux. Et il dit, regarde là-bas, je vois l'église, l'engar qu'on a fait a pris feu. J'ai dit, mais papa, c'est là-bas qu'on prie. Il dit, laisse, le coin va prendre feu d'abord. Amen. Et on est reparti. Il dit, regarde là-bas, et il y a une villa qui a pris feu. La villa qui a pris feu, c'était le monsieur qui m'avait approché pour me dire de prendre le terrain qui est quelque part. On va rapprocher le micro un peu. De prendre le terrain qui est quelque part pour faire l'église. Et après cette rencontre, si naturelle, papa, le lendemain, il y a une voisine qui vient pour dire, maman, est-ce que tu sais que le féticheur du quartier a eu un grave accident et qu'ils l'ont pris pour l'envoyer à l'hôpital ? Mais ses parents sont venus dans le but de l'envoyer au Bénin parce qu'ils ne pouvaient même pas t'a mis sur ses pieds. Et j'aurais appris que même le terrain que tu es là, le terrain où tu as installé l'église, c'est là, c'est un de ces terrains. Et que vraiment, tout le quartier dit que le Seigneur a combattu pour toi. Quand nous, on était dans le quartier, on vous regardait, prier, feu, 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 on dit, la femme, elle ne comprend rien. Mais maintenant, quand tu es guéri, ce qui se passe là-bas, c'est terrible. Je veux bénir le Dieu de papa Bishop. Je veux me prosténer et l'acclamer, l'adorer, le magnifier, le célébrer pour tout ce qu'il a fait pour moi. Pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je l'ai expérimenté comme jamais je l'ai expérimenté. J'ai cru qu'il m'avait abandonné, mais il ne m'a pas abandonné. Le Dieu des grandes rencontres. Le Dieu des grandes rencontres. Je termine par ces mots. Tout à l'heure, papa a dit quelque chose qui a guéri mon âme. Il a dit tout à l'heure, quand il a pris le micro, il a dit qu'il y a des choses qui ne peuvent pas peut-être aller, je ne sais pas si je dis bien, il y a des choses que tu peux perdre aujourd'hui et que tu peux retrouver 20 ans ou 30 ans. Et j'ai dit ça, c'est moi. J'ai perdu et je sais qu'aujourd'hui, Dieu a permis que je retrouve tout en même temps. C'est mon témoignage. Votre témoignage nous laisse vraiment sans voix. Vous allez rester un tout petit peu avec nous. Alors, c'est incroyable. J'essaie de résumer, ça fait beaucoup, mais j'ai quand même exercé. Alors, vous avez un ministère en tant qu'évangéliste. Ça ne va pas. De là, votre église est cassée. Vous passez même en procès. Vous vous retrouvez à Sikensi avec une tension qui ne guérit pas. Et en suivant MiracTV+, vous guérissez donc de cette maladie de près de 4 mois. Voilà. Et juste après, on vous demande de rebâtir une église. Vous doutez, mais sur conseil, vous le faites. Et c'est là que commence une situation assez périlleuse. Vous avez le pied qui enfle, qui devient des plaies de partout. Et puis, dans cette souffrance, vous voyez en songe le bishop Ouattara qui vient vous annoncer votre guérison avec une instruction particulière, celle de laver votre pied et d'appliquer l'huile au lieu des médicaments. Instruction à laquelle vous obéissez. Ce qui est miraculeux, c'est que vous n'arriviez pas à marcher depuis des mois. et après avoir fait ce songe, en vous réveillant sur le coup, vous mettez à marcher. Vous appliquez l'huile, le pied guéri. On a pu le voir avec la caméra de Lamine Traoré. Votre pied est complètement rétabli. Vous décidez de venir rencontrer le bishop Ouattara contre vents et marées. Vous y parvenez. Vous le voyez en songe qu'il vous donne des instructions. Vous appliquez ces instructions en songe et les résultats se manifestent physiquement. vous vous rendez compte que le terrain qui vous a créé des problèmes appartenait à quelqu'un qui est féticheur et après, des prières en songe avec une épée que vous remet le bishop Ouattara, ce dernier se retrouve dans une situation plutôt méritée. Je me permets de le dire. Plutôt méritée. Et aujourd'hui, vous êtes là. Le Seigneur vous a permis d'arriver dans cette maison ambassade des miracles et d'avoir ce que vous n'aviez pas au départ, une couverture spirituelle. On va permettre pardon à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux et ceux-mêmes qui sont dans cette salle d'ovationner une fois de plus le Seigneur qui le mérite. Nous sommes... Merci à tous. Nous sommes au terme de ce témoignage. Alors, j'aimerais préciser un truc, c'est que la coupure pour MTV Plus et que nous étions en train de passer, j'ai envie de dire, d'une qualité normale à une qualité HD. C'est ce qui avait créé cette coupure et maintenant, vous allez remarquer qu'à vos écrans, MTV Plus est beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus de netteté, de stabilité. C'était donc cette transition qui faisait que vous n'arriviez pas à avoir MTV Plus chez vous. Esther, évangéliste, Esther, pardon, on va vous permettre de vous retirer. Ce sera bien sûr après cette transition. Je le disais donc à l'introduction de cette émission que la personne que nous allions recevoir venait parler pas de ce qu'elle avait entendu ou vu, mais de ce qu'elle avait vécu. L'expérience parle mieux et c'est par nos expériences que nous arrivons à grandir notre foi dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que l'évangéliste Esther Djedjé a fait. Instant témoignage prend fin pour ce numéro aujourd'hui. J'aimerais rappeler à tous ceux qui nous suivent que Mirac TV Plus est dans une phase très évolutive. À cet effet, une page publicitaire, une lucarne publicitaire est ouverte donc sur cette télévision. Vous avez la possibilité, vous, en tant qu'entreprise, de passer à MTV Plus pour diffuser ce que vous avez à montrer au monde entier. Le numéro, c'est le suivant, 07, plus 225, pardon, 07, 2 fois 81, 90. Instant témoignage, je l'ai dit, c'est terminé. Vous retrouverez Jean-Marcel Asogé dimanche prochain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada